Bonjour, ici Bruno Guglielminetti. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, c'est un peu la suite d'un webinaire qu'on avait déjà fait. Bonjour. Bonjour. Frédéric Lottanc, qui est avocat et surtout, il faut le dire, fondateur et associé du cabinet ULEX. Bien sûr. Et merci parce que tu nous donnes vraiment l'occasion de faire du brain picking dans une tête d'avocat qui s'y connaît en numérique. Je le disais, depuis 1994, ça n'a rajeuné personne ici. Exact. Même si vous croyez que ça faisait seulement trois ans que je pratiquais, bien non. Bien non, mais c'est intéressant parce que dans ta pratique, tu as vu l'évolution des plateformes. Complètement. Et quelque part, la jurisprudence aussi s'est adaptée à cette réalité-là. La jurisprudence, les lois, les entreprises, les individus, les pratiques, c'est fascinant. On a parlé beaucoup la dernière fois qu'on s'est rencontrés du site web. Et là, j'aimerais ça, parce qu'il y a tellement de matériel, j'aimerais ça qu'on se promène, qu'on fasse du carte la ronde. On revient, et ça c'est vrai, autant pour les sites web, des blogs que quand une entreprise est présente sur les réseaux sociaux, les commentaires des clients ou des visiteurs de ces plateformes-là, est-ce qu'une entreprise, est-ce qu'un éditeur a un lien, une responsabilité avec les propos qui sont laissés sur nos plateformes? Ils ont effectivement une certaine responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a des décisions de cours qui ont été rendues, notamment il y a 6-7 ans à peu près, Canoë avait été condamné à payer une somme importante à une avocate de Québec parce que Canoë avait laissé des commentaires suite à l'article, un article de Charles Martineau. Des propos de Salatois? Exact. C'était des propos assez disgracieux que je ne répéterai pas ici, on pourrait choquer certains. Et donc Canoë avait toléré ces commentaires-là, il les avait laissés pendant plusieurs semaines, mois, voire presque un an. Il devait savoir. Il y avait une politique de surveillance de leurs médias sociaux et le contrat entre Richard Martineau et Canoë prévoyait, compte tenu du type de contenu de M. Martineau, que le bloc devait être surveillé par Canoë. D'accord. Or Canoë a échoué à ça et a été condamné parce que justement l'avocate fait l'objet de commentaires diffamatoires. Donc je comprends qu'une entreprise, si elle laisse sa clientèle ou des gens commenter des choses, puis même qui n'ont rien à voir avec ses produits, elle est quand même responsable. Elle peut être tenue responsable dans une certaine mesure, puis je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais effectivement, et surtout si c'est votre plateforme, vous avez sur votre site web un blog, un espace pour des commentaires, peu importe, vous devez agir diligemment. Vous devez vous comporter en bon citoyen et généralement, on ne tolérera pas des commentaires qui seraient racistes, qui seraient diffamatoires, qui encourageraient à la haine, etc. Et souvent, on va retrouver ces règles-là dans les conditions d'utilisation du site web. D'accord. Et ça, c'est un autre critère, c'est-à-dire que les sites devraient avoir une politique d'utilisation. On appelle l'anétiquette, c'est ça? L'anétiquette, dans une certaine mesure, puis là, elle va être définie. D'accord. On va prévoir que le propriétaire du site ou l'administrateur du site peut retirer des commentaires, peut, a le droit de ne pas tolérer des commentaires qui seraient injurieux, diffamatoires et autres. Et si une entreprise dit qu'en aucun cas la compagnie ne partage des propos des gens qui émettent des commentaires, est-ce que ça règle le problème? Quant à moi, ce n'est pas suffisant. À partir du moment où on a effectivement des commentaires, par exemple, haineux, ça ne suffit pas au Québec, en 2017, de dire « Bien, moi, je n'ai aucune responsabilité à cet égard, je l'incris. » Non, non, non. Il faut le retirer. Ça prend quand même un acte positif. Parlons d'un beau scénario. Tiens, on va prendre l'exemple de l'autre webinaire. Je fais des chouclates. Les gens sont dithyrambiques par rapport aux chouclates que je produis. C'est vraiment les bons commentaires. Je voudrais utiliser des commentaires qui sont de la part de consommateurs, qui sont écrits sur mon blog, sur les réseaux sociaux. Est-ce que je peux utiliser ces textes-là? Dans une certaine mesure. C'est-à-dire que si on ne prévoit rien, si on n'avise pas les internautes qu'on pourrait effectivement utiliser leur contenu, par exemple comme Facebook, où la plupart des médias sociaux le font, en disant « Si vous soumettez des contenus sur notre plateforme, on peut les réutiliser. » Je simplifie beaucoup leur politique, mais en gros, c'est ça. Bien, un commentaire écrit est une œuvre de droit d'auteur. Au même titre qu'un livre ou d'un article de journal. Au même titre qu'un livre ou d'un article de journal, une photo, un contenu audio, avec tous les contenus générés par les utilisateurs maintenant, on le sait, sur toutes les plateformes, on retrouve toutes sortes de contenus, le créateur du contenu a des droits dans ce contenu-là, en autant que le contenu soit original. Oui. Et donc, le propriétaire de la plateforme, à ce seul titre, ne pourrait pas réutiliser le contenu. Il faut l'autorisation de l'auteur, si on ne l'a pas déjà prévu dans nos politiques d'utilisation. Est-ce que c'est parce que c'est une utilisation publicitaire des termes, ou c'est vrai pour tous les cas? Non, c'est vrai pour tous les cas, sauf évidemment les exceptions, dans lesquelles je ne rentrerai pas. Bien, exception, on va en prendre un. Les faits d'actualité. L'actualité est une exception aux droits d'auteur. Donc, exemple morbide, quelqu'un, un jeune de... Tiens, par exemple, on l'a vu récemment, il y a eu l'année passée, avril 2016, si je me rappelle bien, le meurtre d'une caissière dans une épicerie, si je me rappelle bien, de Montréal-Nord. Le meurtrier vient d'être condamné. Si cette personne-là n'avait... Les médias n'avaient aucun dossier sur cette personne-là, pas de photo, pas de bio, pas machin, pourrait, s'il avait une page Facebook, par exemple, aller chercher sa photo sur son site Facebook, parce que c'est une nouvelle, ça fait partie de l'actualité. Dans ce contexte-là, ce serait une exception qui nous permettrait d'utiliser pour ce contexte très précis-là. Mais dans un contexte commercial, d'entreprise... Non, absolument pas. Il n'y a pas moyen. Ça prend l'autorisation. Excellent. De toute façon, les jusclats qui sont beaux, dans le cas dont on parle, donc tout le monde va être content de participer. C'est sûr. Changement de zone de confort. On parle un peu de fiscalité. Oui. Quand je suis commerçant, que j'exploite un site web, ou que je fais même de la banque par le biais des réseaux sociaux, est-ce que je dois percevoir et remettre de la TPS et de la TV? Oui. Bon. Oui, évidemment, à l'intérieur... Pas de oui et non. Je me suis fait dire que je n'avais pas le droit de dire ça. D'accord. Donc, règle générale, vous faites des transactions au Québec, c'est taxable. D'accord. Ça, c'est la règle générale. Donc, effectivement, ce n'est pas parce que vous exploitez votre commerce en ligne au lieu de l'exploiter sur la rue Sainte-Catherine ou Rosemont ou en briques et béton. Donc, il n'y a pas de différence à ce titre-là. Ce qui va faire la différence, c'est ce que vous vendez. Est-ce que vous vendez un bien, un service, un abonnement, qu'est-ce que... Donc, ce qui est taxable, est-ce qu'il n'est pas? Exact. Par exemple, au Québec, les livres ne sont pas taxables. Donc, il n'y a pas de TVQ sur un livre qu'on achèterait en librairie. Par contre, il y a de la TPS. D'accord. J'imagine que ce serait la même chose sur le web. Par ailleurs, tous les autres biens sont taxables. Et là, je vais peut-être devancer un petit peu tes questions. Donc, vous êtes un commerçant web au Québec. Vous vendez à des Québécois TPS-TBQ. D'accord. On vend à l'extérieur. Pas du Québec, mais au Canada. Généralement, TPS ou TVH ou d'autres types de taxes qui pourront s'appliquer en fonction des provinces où vous allez vendre. Et ensuite, si on sort du Canada, là, ça va vraiment dépendre du pays, de l'État, du territoire sur lequel vous vous trouvez. Par exemple, question de faire simple, aux États-Unis, 50 États, 50 lois différentes. Donc, il est impossible pour la PME moyenne de s'assurer de la légitimité de ses taxes dans chacun des territoires où elle fait affaire. Alors, où s'arrête sa responsabilité? Bien, elle est toujours responsable. Nul ne peut ignorer la loi. Cependant, si vous faites une vente en Ohio, je ne pense pas que le gouvernement de l'Ohio fasse grand cas de votre vente en Ohio. Par contre, vos chou-claques, contre toute attente, deviennent très, très, très populaires en Californie pour des raisons obscures. Parce qu'elles sont belles. Parce qu'elles sont belles et c'est vraiment des gens de jet-set. Donc, Californie, et là, 50% des ventes de notre site web se font en Californie. Là, ça pourrait attirer l'attention. Bien, là, ça, ce serait un indice. Je vais au moins me renseigner sur les lois fiscales applicables en Californie. D'accord. Et, question de te faire sourcier un peu plus, en Californie, ce qui est bien, c'est que la taxe de vente s'applique en fonction de ton code postal. Parce qu'il y a une taxe d'État, il y a une taxe de comté, il y a une taxe de ville. Donc, dépendant où tu te situes, le montant de la taxe n'est pas le même. Et la personne peut avoir une boîte postal dans un autre camp de Té. Tout à fait. Oui. Mais je ne veux pas nécessairement qu'on rentre dans les détails. En Europe, depuis le 1er janvier 2015, il y a une taxe sur les produits immatériels. Donc, si vous vendez d'autres choses que des tables, des chaises ou des chou-claques, vous vendez… Donc, des services. Peut-être des services. Oui. Et là, je ne suis pas un spécialiste, mais je pensais à des abonnements. OK. Pardon. Des logiciels, un abonnement à une application, à un SASS ou un PASS quelconque. Ça, c'est taxable à partir du 1er euro, même si vous n'êtes pas résident du pays. Wow! OK. Oui, pour les produits immatériels. D'accord. Pour les produits matériels, ça va être les règles normales, applicables. Si je me rappelle bien, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. C'est un peu comme ici, au Québec. Je crois que les premiers 30 000 euros ne sont pas taxables pour les plus petites entreprises. Et puis, encore une fois, on ne s'en va pas rigueur. Mais immatériels, taxables en Europe. Alors, ça, c'est pour la partie taxable de TPS, TVQ, par exemple. Mais, évidemment, la question qui est sous-jacente, des impôts, est-ce que parce que je vends à l'extérieur du Québec, donc au reste du Canada ou en Europe ou aux États-Unis, est-ce que je dois payer de l'impôt dans ces endroits-là? Bien, pas nécessairement. Encore une fois, ça va dépendre d'un peu de critères. Et là, c'est la loi de l'État concerné qui va prévaloir. Généralement, lorsqu'on paie des impôts dans un pays ou sur un territoire, c'est qu'on a déjà un établissement, on a ce qu'on appelle un nexus. Et ce serait, pour la plupart des sites transactionnels québécois, par exemple, ça serait très surprenant qu'ils aient un établissement en Californie, au Nevada ou au Mexique. Il faudrait vraiment qu'il y ait une activité importante sur ce territoire-là. Mais ce n'est pas exclu. Frédéric, je t'amène sur un autre sujet. La loi C-28, la loi anti-pourriel, ça, ça a changé énormément de choses dans le contexte de communication entre les entreprises et leur clientèle. Exact. Ça serait quoi les grandes lignes directrices pour ne pas mettre le pied sur quelque chose qui pourrait nous coûter très cher? Effectivement. Oui, puis ça a commencé à coûter très cher à certaines personnes et entreprises. Et entreprises et personnes, c'est ça, non? Oui, tant des entreprises que des individus. Bon. C-28 existe depuis le 1er janvier, depuis le 1er juillet 2014, pardon, et a été créé parce que le web, en fait, les courriels principalement, puis vous l'avez tous vécu un jour ou l'autre, on est bombardé de toutes sortes de publicités dont j'ai terré le sujet ici pour ne pas choquer les oreilles plus sensibles. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Là, on parle du problème du polypostage. Exact. Donc, un paquet de courriels non sollicités. Et la loi va plus loin que ça, va plus loin que le courriel, vise tous les messages électroniques commerciaux. Donc, ça inclut ou ça englobe les textos, les médias sociaux, plus type messenger ou messages en privé. Genre messages envoyés par LinkedIn, par exemple? Oui, mais en privé. Pas nécessairement sûr, tu sais, c'est pas… C'est un message qu'on envoie, mais quand on contacte directement quelqu'un qu'on va inviter… C'est ça. Ça, c'est très, très différent. Donc, on en reparlera tantôt. Ça couvre ça. Ça couvre évidemment les courriels et tout autre moyen électronique de communication privée à venir. OK. OK? J'avise. On vient d'ouvrir une grande porte. Bien, c'est ça. On parlait dans notre webinaire précédent de la neutralité technologique. C'est super important parce que la loi ne cite pas Facebook, LinkedIn, Instagram… Enfin, elle doit rester ouverte. C'est tout message électronique commerciaux. Donc, ça vise donc tous les messages électroniques commerciaux qui visent soit à proposer une vente d'un produit ou d'un service sous toutes ces formes-là. Vente, service, produit, location… …sollicitation… …sollicitation… …sollicitation, tout ce qui touche à l'aspect commercial de la chose. OK? Et encore une fois, la loi est très large dans sa définition. Donc, on va prendre pour acquis que les commerçants, n'importe qui qui a un site web dont il se sert pour faire du commerce ou promouvoir ses services, va être couvert par cette loi-là. D'accord. Non. Donc, la loi se découpe en trois parties essentiellement. Première partie, et c'est souvent une des plus embêtantes, qui est l'acquiescement de la personne à qui tu écris ou que tu contactes. Il faut obtenir la permission de cette personne-là. Donc, mon cabinet d'avocats décide de t'écrire. Si on ne se connaissait pas, il faudrait que j'ai vraiment un bon motif pour t'écrire. Il faudrait qu'on soit rencontrés dans une foire ou une conférence, peu importe, que tu m'aies donné ta carte et que tu m'aies dit, par exemple, écris-moi. Ou que tu sois venu sur mon site web en disant, oui, je veux recevoir le newsletter ou la lettre circulaire. Oui. Et je suis intéressé. Mais je ne pourrais pas de nulle part te contacter en disant, hey, voici mes services, t'es-tu intéressé? Ça, ça serait illégal. Donc, ce qu'on appelle le opt-in. Il faut que la personne à qui on écrit est consentie d'une façon ou d'une autre. Et là, dans la loi, il y a toute une série de situations qui sont associées à la présomption d'acceptation. Par exemple, tes clients chez nous ont été présumés à accepter recevoir de mes nouvelles. Jusqu'à temps que tu me dises que tu n'en veux plus. Tu pourrais demeurer client chez nous, mais ne plus vouloir de mes nouvelles. par exemple. Alors là, il faudrait que tu m'en avises. Ça, c'est le troisième point. On va le voir tantôt. Donc, opt-in, il faut que tu acceptes. Ensuite de ça, le message que je vais communiquer avec toi doit contenir des éléments spécifiques. Lesquels? Comme lesquels, par exemple, le nom de la personne. Il faut que toi qui reçois le message saches qui t'envoie le message. D'accord. Donc, dans ce cas-ci, Youlex écrit à Bruno, tu vas voir mon nom, le nom de mon entreprise, mes coordonnés. Ça ne doit pas seulement être une entreprise qui communique avec moi, ça doit être un individu de l'entreprise. Pas nécessairement, mais il faut que l'entreprise s'identifie. Par exemple, si SporExpert t'écris, que Ginette ou Stéphane t'écrivent, ça ne change rien, c'est SporExpert qui t'écrit. D'accord. Pardon. Donc, ça, il faut que ça soit clair. Il y a des sociétés qui se sont fait condamner, par exemple, parce que les informations incluses dans le message électronique commercial, dans ce cas-ci, c'est un courriel, n'étaient pas juste, notamment à l'égard des taxes, et ils se sont fait condamner à payer une amende dans ce contexte-là. D'accord. C'était une des grandes sociétés canadiennes. Donc, on ne vise pas seulement les petits, on ne vise pas les mécréants. D'accord. Alors, le message doit contenir certaines informations et une identification. Et si quelqu'un a envoyé un message pour et en votre nom, il faut que le récipiendaire, toi, tu saches que c'est moi qui t'écris, même si c'est mon agence qui t'envoie l'information. D'accord. Donc, tous les messages, et là, j'arrive à la troisième étape ou troisième élément, c'est l'opt-out. Donc, la fameuse désinscription, le fameux unsubscribe qu'on retrouve sur plusieurs courriels, sites, machin. Il faut donc laisser la possibilité au récipiendaire, à la personne qui reçoit le message, de se désinscrire de la liste d'envoi ou de mentionner… Chaque communication? Oui. Donc, théoriquement, vos courriels devraient inclure, et toute communication que vous avez avec vos clients devrait inclure le fameux désinscription. Ok. Devraient. Je comprends-tu que ce n'est pas… Ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas tout à fait répandu encore. Donc, dans ce contexte-là, lorsque vous recevez des inscriptions, vous avez une certaine période de temps très courte pour effectivement retirer le nom de la personne de votre liste d'envoi. D'accord. Ok. À cet effet, il y a plusieurs sociétés qui gèrent très bien maintenant ces trois aspects. Faisons la promotion des produits québécois, je pense à Cyberimpact entre autres, qui vous permet de gérer vos listes d'envoi et qui ont inclus dans leur système les critères C-28. D'accord. Ok. Donc, vous pourriez tout à fait, pour envoyer vos communications, newsletters ou autres, utiliser des plateformes comme Cyberimpact. Et ça va permettre l'inscription, la gestion du contenu du message et la désinscription. Chose importante, si jamais il y a une plainte, quelqu'un porte plainte qu'on le voue, un des moyens de défense, c'est la diligence. Non pas celle tirée par le chevau, mais bien… La vôtre, par la communication. La vôtre, c'est ça. Non. Plus sérieusement. Donc, comment tu as mis en place ton système d'inscription, de gestion de l'information et de la désinscription? Est-ce que tu l'as bien fait? Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu as assigné quelqu'un à cette tâche-là et est-ce que cette personne-là le fait de façon constante et constante? Ce n'est pas à chacune des minutes, mais ça peut être fait une fois par semaine, vérifier. Est-ce qu'on a eu des inscriptions? Est-ce que notre liste est à jour? Est-ce que… Donc, il y a quand même… C'est notre bonne foi. C'est notre bonne foi. Une foi est un bon citoyen corporatif encore une fois. Et on pourrait en parler en long et en large pendant des heures, mais essentiellement, c'est ça. Donc, opt-in, gestion d'information, opt-out. Est-ce que la loi prévoit, une fois que la personne a fait son opt-in, donc, est intéressée à avoir des nouvelles de nous, on peut communiquer avec cette personne-là, est-ce que la loi prévoit une fenêtre, c'est-à-dire qu'on peut communiquer avec elle jusqu'à la fin des temps, ou est-ce qu'il y a un nombre de mois ou d'années qu'on peut communiquer avec cette personne-là? Ça, c'est assez intéressant comme question parce que dépendant… J'essaie. Ben oui, j'essaie. Tu es qui tu es. Donc, les questions sont nécessairement… Ça, ce serait un autre webinaire. Qui suis-je? Voilà. Donc, dépendant, comment tu es arrivé sur cette fameuse liste, comment tu as opt-in, comment tu t'es inscrit, il pourra y avoir différentes périodes. Ah, quand même. OK. Oui, oui, tout à fait. Ce n'est pas simple, genre, pendant deux ans, tu as le droit de communiquer avec cette personne-là. Ce n'est pas un one-size-fits-all. D'accord. OK. Donc, par exemple… C'est ça pour un travail pour les avocats, ça, finalement? Oui. Oui, mais, chose étrange, les clients, les entreprises en général, se soucient assez peu de cette loi-là. Donc, on a, somme toute, peu de questions où les gens ne se sentent pas très concernés. Oui, mais il y a des millions qui sont attachés aux pénalités. Ben oui, tout à fait. Mais c'est ça, le problème-là. Aïe, aïe, aïe. On en est mauvais. Oui. Et actuellement, le CRTC qui gère cette loi-là, la question pour l'instant, a rendu différentes décisions, et c'est un commentaire purement éditorial basé sur rien d'autre que mon… Le savoir. Mon instinct. Oui. Les décisions qui ont été rendues sont tellement différentes ou visent tellement des cas différents que j'ai l'impression qu'ils ont fait des cas de figure en disant « Voici les directions qu'on pourrait prendre ». Parce qu'encore une fois, cette loi-là n'a pas été challengée en mauvais français devant les tribunaux encore. Donc, les tribunaux n'ont pas commencé réellement à se positionner et à donner leur évaluation ou leur direction à l'égard de cette loi-là. Ça va arriver, un jour ou l'autre. Mais la loi est toute nouvelle. On parlait du 1er juillet 2014. Les dents ont poussé un petit peu plus au 1er juillet 2017. Mais cette loi-là n'a pas été contestée devant les tribunaux. Il n'y a personne qui s'est vraiment coltaillé encore vraiment. Oui, il y a eu des décisions, puis il y a des décisions administratives qui ont été rendues, puis il y a des dossiers qui ont commencé à être montés et tout. Mais devant les tribunaux de droit commun, cause supérieure et autres, pas encore. Donc, ça va être intéressant de voir où est-ce que les tribunaux iront, mais ça va prendre encore quelques années. Quand on a commencé à parler de la loi C-28, on a mentionné qu'il pouvait y avoir des amendes pour les entreprises, mais aussi pour les individus. Et c'est là où je veux t'amener. C'est une chose quand l'entreprise communique avec quelqu'un, mais un patron d'entreprise qui voudrait faire la promotion ou la vente du directeur et qui communique lui comme individu ou qui veut faire un prix spécial à des gens qu'il a rencontrés dans un cocktail, là, lui pourrait être pris à partir et payer une autre amende autre que celle de l'entreprise. Oui. En fait, la loi prévoit une responsabilité pour certains individus et c'est une loi qui va de façon globale assez loin. Puis, tu me rappelleras de parler des agences de communication par la suite, là. Oui, oui. Mais effectivement, si, par exemple, quelqu'un dans l'entreprise, que ce soit le patron ou un simple employé, décidait par exemple de faire la promotion de la vente d'entrepôt à 50% qui s'en vient ce week-end. OK. Il y aurait une grosse différence si cette personne-là mettait sur son mur Facebook ou envoyait par Messenger à ses 1554 meilleurs amis, là, l'information. S'il mettait sur son mur en disant vente d'entrepôt, ce week-end, telle place, machin, ça, ça irait. C'est une information qui est diffusée, c'est une publicité qui est faite de façon assez large sur la page perso de l'individu, j'entends. D'accord. Ce serait très différent si la même personne passait le même message sur Messenger. Un message privé. Ça devient un message privé, un, un. Même si tu dis, envoyez à tous mes amis, c'est quand même 1554 messages… Personnes réciblées. …qui sont contactées. Donc, est-ce qu'ils ont accepté de recevoir de l'information de l'entreprise? Pas de vous, parce que vous ne les réécrivez pas comme amis. Vous leur dites, il y a une vente d'entrepôt, donc quelque part, tu parles au nom de ton entreprise et là, tu vas mettre potentiellement l'entreprise dans le trouble. OK? Là où il peut y avoir des amendes contre les individus, c'est notamment contre les administrateurs des sociétés qui pourraient se cacher derrière leur société pour faire un paquet d'actes, disons, discutables. Oui. Et la société reçoit une amende, c'est une coquille vide, elle ne peut pas payer l'amende. Donc, eux sont en arrière, ils sont morts de rire. La loi va plus loin que ça. Non, non, non. On fait ce qu'on appelle, on lève le voile corporatif et on va chercher directement les individus qui ont commandé cette opération-là. C'est là que je reviens aux agences où la loi prévoit aussi une certaine responsabilité à l'égard des agences ou des tiers qui pourraient gérer des contenus pour une autre entreprise. Et là aussi, eux s'exposent. Donc, c'est une loi qui va très loin. Puis c'est fascinant parce que ça fait quand même trois ans qu'elle existe. Oui. Mais il n'y a pas tant que ça. Le gouvernement a beaucoup de difficultés à, je crois, faire connaître cette loi-là. Et on n'en entend presque pas parler alors qu'il y a des décisions qui sont rendues sur une base régulière. Frédéric, le temps passe, mais avant de te laisser aller, je veux absolument parler de la loi sur la protection du consommateur. Oui. Quand on a un site web transactionnel, quand on a un site web, on est une entreprise qui fait commerce sur le web. Est-ce qu'on est, en guillemets, touché, couvert, des responsabilités par rapport à la protection du consommateur? Tout à fait. Prenons notre cas de figure. L'entreprise québécoise a son site web qui fabrique des chou-clacs basé au Québec. Loi du Québec applicable dans nos politiques d'utilisation. Si cette entreprise-là, qui est un commerçant, vend à des individus et la vente est faite à des fins privées, donc tu achètes pour toi-même tes chou-clacs, pardon, la loi sur la protection du consommateur s'applique. Donc toute relation entre un commerçant et un consommateur. Puis un consommateur, ce n'est pas tout client, c'est vraiment un individu qui achète pour ses fins propres. Toi, tu achèterais, tu irais chez Best Buy acheter un ordinateur pour ton entreprise. Tu ne serais pas un consommateur au sens de la loi sur la protection du consommateur. Tu fais exactement la même transaction, le même ordinateur avec la même carte de crédit, mais tu l'achètes pour toi. Alors là, la loi s'applique. Évidemment, je fais ça très sommaire, mais l'idée est là. Donc, la loi sur la protection du consommateur va s'appliquer. Au Québec, c'est une loi qui est d'ordre public, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se soustraire, les commerçants ne peuvent pas se soustraire à cette loi-là, elle s'applique tout le temps. Beaucoup de pays ont des lois similaires. Donc, beaucoup de pays protègent leurs consommateurs et font de ces lois-là des lois d'ordre public. Dans une certaine mesure, si vous faites des ventes à des consommateurs à l'international, vous pourriez être soumis aux lois de la protection du consommateur des différents pays. Et à l'inverse, il y a des entreprises non-québécoises qui ont fait des transactions avec des consommateurs québécois et les tribunaux ont dit non, non. La LPC s'applique. Même si vous n'êtes pas au Québec, dans une certaine mesure. Et ça rend le commerce web, le commerce numérique, les transactions numériques plus complexes dans une certaine mesure. Il y a une certaine facilité, c'est-à-dire que tes clients sont n'importe où, ils achètent, puis si t'es bien organisé, ça se fait tout seul. Tant que ça va bien, ça va bien. Je comprends. Donc, vous pourriez, sans le savoir, enfreindre une loi d'un autre pays. Tant que personne porte plainte, ça va assez bien. À partir du moment qu'il y a une plainte, le meilleur ami qu'on a, c'est un avocat. Oui. Au moins pour essayer de comprendre ce qui se passe. On n'est pas en matière de protection du consommateur, mais je vais donner un exemple très, très concret de ça. Un site opéré par des gens de l'Est de Montréal vendait des pièces pour des véhicules. Et c'était essentiellement un hobby pour les gars. Et ils reçoivent une mise en demeure d'Allemagne, à un moment donné, en disant « Vous avez enfreint nos brevets ». Là, les gars ne comprennent pas, nous contactent. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que dans les pièces qu'ils vendaient, dans leur tête, leurs clients étaient grosso modo à l'alentour du stade olympique. J'ai simplifié jusqu'à la capture, mais c'était très, très local. Achetaient beaucoup de pièces en Chine, faisaient livrer à leur entrepôt, distribuaient, et se cassaient pas trop la tête, ça se faisait tout seul. Mise en demeure d'Allemagne, donc, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'ils avaient acheté une pièce qui était contrefaite en Chine, sans qu'ils le sachent. Ils l'offraient dans leur catalogue. Les Allemands l'ont vu, propriétaires du brevet allemand, ont commandé d'Allemagne la pièce qui a été livrée en Allemagne. À partir du moment où la pièce est rentrée en Allemagne, il y avait contrefaçon d'un brevet en Allemagne. Alors que les gars voulaient vendre au stade olympique. Mais c'est vraiment des petits détails qui font toute la différence. Mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. Donc, et je dis pas ça pour décourager les gens. Bien au contraire, je pense qu'il faut exposer le commerce sur le web. Cependant, il y a des mesures à prendre qui sont propres à ce milieu-là. Frédéric Lottin, notre temps passe trop vite. Il y a encore des dizaines et des dizaines de questions que j'arrête de poser. Au moins. Au moins. Peut-être que je vais faire un webinaire juste de ça. Mais entre-temps, je te remercie infiniment. Oui, ça me fait plaisir. Je le rappelle, avocat et fondateur du cabinet ULEX. Alors, merci d'avoir été là, d'avoir répondu à mes humbles questions. Et puis, quant à vous, je vous remercie d'avoir été là aussi. Je vous donne rendez-vous à un prochain webinaire. Ici Bruno Goulier-Lunetti. Au revoir. Merci.